La vie, elle est un peu compliquée, tu vois. Il y a tant pour rentrer en prison, parce que je suis allé 200 ans en prison. Il faut payer quand tu fais des conneries. Il faut finir avec ça le plus vite possible. On est ici chez toi, à Marbella. C'est un moment un peu spécial de ta vie. Pourquoi et comment tu es devenu trafiquant de drogue alors que tu étais un joueur de très haut niveau ? Ce n'est pas aussi facile être joueur de foot. On a la chance de gagner beaucoup d'argent. J'ai gagné peut-être un million de euros à l'année. On ne pense pas qu'un joueur, ça ne va plus rentrer autant d'argent comme quand tu joues au foot. Dans l'autre business, peut-être qu'en deux mois, tu gagnes tout ce que tu as gagné en année au foot. Mais tu risques ta vie au foot, tu te lèves à 9h du matin, tu vas déjeuner, tu t'entraînes 10h et voilà. Tu as voulu continuer à garder le train de vie d'un footballeur après ta carrière, c'est ça ? À mon avis, ça c'est que tous les joueurs qui sont en train de jouer ne comprennent pas, c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser maintenant. C'est la première fois que tu racontes ton histoire. Pourquoi avoir attendu jusqu'à aujourd'hui ? Parce que maintenant, ça y est, c'est quelque chose qui s'est passé déjà pour moi et donc je n'ai plus rien à gâcher. Comment tu es passé de star du foot à trafiquant international de drogue en quelques années ? La vérité, je suis dans un quartier ici de Malaga, je ne veux pas dire que c'est un truc normal, mais tu as les opportunités ici. Tous mes amis sont mes amis de l'enfance, donc eux, peut-être ils sont en prison, ils vont sortir, ils vont rentrer avec moi aussi, c'est dans mon entourage tous les jours, tu vois. J'ai beaucoup de contacts partout, ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans ma vie. Je ne suis pas Pablo Escobar non plus, tu vois. Quand tu entends trafiquant international, putain, tu te dis, qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, j'étais dans un procès de cannabis. Quelle quantité ? Non, c'était beaucoup, c'était beaucoup parce que… Des tonnes ? Oui, des tonnes, voilà. Mais quand tu fais les choses mal, tu sens que ça va venir, tu vois. Mais ça, c'est le minimum que tu vas faire, rentrer en prison. Le pire, c'est de se faire tuer ? Ah oui, ici, on n'est pas en France. En France, tu peux te faire tuer très rapide. Ici, oui, tu peux te faire tuer, mais je n'ai pas peur à ça. Mais voilà, la prison, elle est ouverte pour les gens qui font les cons. Tu risquais 16 ans de prison, tu as été condamné à 6 ans et tu vas y retourner pour… On ne sait pas combien. J'ai 600 de condamnés jusqu'en 2027. Comment ça s'est passé les 21 mois de prison ? Est-ce que tu as joué au foot en prison ? Est-ce que ton statut de joueur, ça t'a aidé avec d'autres prisonniers ? Je suis rentré en prison à Malaga, donc je connais presque tout le monde. Mais mon statut de footballeur, ça ne change rien en prison. Donc voilà, je jouais au foot presque tous les jours. Il y avait plein de gens de tout le monde, il n'y a pas que des espagnols, il y avait beaucoup de français, même des marseillais. Et il y en avait en prison ? Oui, il y en avait, tout le temps. J'ai vu plein de maillots de l'OM en prison. Et ils te connaissaient tous ? Oui, après, au début, ils m'ont dit « je te connais de quelque chose », je ne sais pas. Et après, ils ont vu que j'étais ancien joueur de l'OM, tout ça. Est-ce que tu as des regrets ? Est-ce que tu t'en veux de quelque chose ? Je pouvais être joueur de foot, que ça dans ma vie, garder l'argent, faire tout pour avoir un bon avenir. Si je pouvais, je changerais ça. Mais voilà, les choses sont venues comme ça. Marseille est aussi connue pour le trafic de drogue. Est-ce que tu l'avais senti à l'époque ? Oui, bien sûr. En plus, j'ai fait que des amis, aux trafiquants, aux voleurs. À Marseille à l'époque ? À Marseille. Mais j'étais le seul joueur qui habitait en ville. Tous les joueurs avaient peur d'habiter en ville. Donc je ne sais pas si j'ai choisi aussi les mauvais amis à Marseille. Pour moi, c'était le bon. Donc la justice française, tu avais quand même interrogé à l'époque ? Oui, oui. Plein de fois. Je pensais que j'étais raquetté ou quoi. Ce qui arrive souvent en France. Oui, mais ça avec moi, parce que je suis quelqu'un de normal. Les gens comme ça, ils m'aimaient pas que j'étais comme ça. Je ne m'ai jamais fait voler à Marseille. Je n'aimais rien du tout. Il y avait des joueurs qui se faisaient voler et me demandaient à moi. Je me fais voler la voiture. Est-ce que tu peux me la trouver ? Et tu l'avais retrouvé la voiture ? Non. Mais voilà, ils m'ont demandé quand même. Est-ce que tu fais des liens entre ces deux milieux ? À mon avis, le foot aujourd'hui, il n'y a que des banditisme. Donc à la fin, où il y a l'argent, il y a le banditisme. Et aujourd'hui, dans le foot, il y a plus de trafiquants que les trafiquants. C'est pour ça que je ne suis pas dans le foot. Tu as préféré le milieu du banditisme au milieu du foot ? Parce que c'est plus réel, c'est plus vrai. C'est des sens. Dans le foot, il n'y a pas de honte.